Musaic, c'est une nouvelle marque sur le marché français ? Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors, Musaic est une marque effectivement qui est récente, qui date depuis le début de cette année, qui a eu d'ailleurs le prix de l'innovation au CES 2015. Donc c'est l'ancien directeur technique de Cambridge Audio qui, voyant de plus en plus le marché de ce genre de produit en réseau décoller, a décidé de se lancer et de créer sa propre marque. Donc Matthew Bramble, président de Musaic. Donc c'est une marque anglaise. Nous, on est distributeurs de cette marque depuis peu, depuis cet été seulement. Pour l'instant, il y a deux modèles qui sont présentés, le MP5 et le MP10. Un est à 380 euros et l'autre est à 480 euros. Alors caractéristique de ces produits et qu'est-ce qui les spécifie ? Voilà. Alors effectivement, c'est un pari audacieux de lancer des produits qui sont dans un marché qui existe déjà depuis quelque temps, avec des marques qui sont reconnues. Donc en fait, le côté intéressant, c'était de pouvoir se démarquer par rapport à ces produits concurrents. C'est pour ça que l'on indique que c'est la première IFI intelligente. Ce n'est pas seulement du son, mais c'est également lié à de la domotique. Donc les produits fonctionnent, sont pilotables avec une application mosaïque sur, évidemment, Android et Apple. Ça, c'est ce que font effectivement les autres. C'est à la fois en fonctionnement en Wi-Fi, donc avec l'éternet ou sans fil, et également Bluetooth, ce que ne font pas tous. C'est également très qualitatif, toujours en audio, puisque ça lit les fichiers 24 bits 196. C'est également un produit qui est multitâche, puisqu'on peut effectivement écouter la musique qui est sur son smartphone ou sa tablette, sur différents NAS qui sont reliés en réseau via le Wi-Fi. On peut envoyer la musique en Bluetooth, donc qui est sur YouTube, par exemple, ce qui est un petit peu intéressant de ce genre de produit qui fait aussi Bluetooth. On a la possibilité, et ça tout le monde ne le fait pas, de programmer 4 stations de radio Internet préférées. Au total, on a accès à 15 000 radios Internet du monde entier, mais on peut programmer directement sans passer par l'application en appuyant sur une des 4 touches. Quand je disais tout à l'heure que c'était un système Wi-Fi intelligent et qui voulait se démarquer un petit peu des concurrents, le côté intéressant, c'est le côté domotique. Et là, ils veulent vraiment accentuer ce côté intéressant-là, puisque ça permet également de piloter des ampoules et des lampes Wi-Fi compatibles. Donc, pour l'instant, il y a deux marques. Il y a Lightwave, qui est une marque anglaise, donc qui est seulement distribuée en Angleterre, et Philips, la marque connue avec la gamme U d'ampoules et de lampes Wi-Fi. Ce qui veut dire que directement à partir de l'application, sans passer par l'application Philips, on peut, donc l'application Mosaïque, bien sûr, on peut piloter la luminosité, les différentes couleurs des lampes. On peut passer du rouge au vert au jaune, etc. Donc, il y a ce côté domotique qui est vraiment très, très important et qui va être de plus en plus développé. Il y a un mois, la grande société Amazon, qui fait également de la domotique, en plus de son site de vente Internet, fait de la domotique aux États-Unis, avec un système qui s'appelle Alexa et qui est de la domotique vocale, où par la voix, on peut commander l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. Et il y a un mois, ils ont créé un partenariat avec Mosaïque en investissant ce qu'ils y croyaient. Et Mosaïque est leur seul partenaire dans l'audio. C'est ce qui veut dire qu'à terme, en plus du son et du pilotage des lampes et des ampoules, les produits Mosaïque pourront s'intégrer également à tout ce système, cet écosystème d'Amazon Alexa, donc pour toute la domotique de la maison. Donc, c'est vraiment un produit unique sur le marché. Très pratiquement, on a aujourd'hui deux produits, il y a d'autres choses qui vont arriver. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a également un autre, on va dire, accessoire qui existe également, qui a un support, un très beau support en aluminium pour piloter, donc pour pouvoir mettre son iPad, son iPhone ou autre tablette, le téléphone. Et il va y avoir également une interface, un petit peu l'équivalent de ce qui fait, et je ne sais pas si je peux citer une autre marque, comme le Connect de Sonos, par exemple. Donc, une interface qui permet, pour quelqu'un qui a déjà une chaîne IFI, une bonne chaîne IFI, de pouvoir bénéficier de tout ce que fait Mosaïque, c'est-à-dire la lecture réseau, piloter les lumières, etc., en intégrant cette interface directement sur sa chaîne. Donc, ça, ça va sortir d'ici la fin de l'année. Et on aura également un autre produit qui sera un amplificateur rackable, donc là, hyper discret, sur lequel on pourra relier des enceintes encastrées. Et là, on aura une solution complètement invisible qui fera exactement la même chose. Donc, le côté domotique avec les lumières, le son et la lecture, encore une fois, de haute qualité, puisque ça lit les fichiers HD. Merci.